Le mégalodon, un gros requin préhistorique, pas beau, très gros, très dangereux, et qui fait très très peur, enfin ça, c'est ce qu'on croyait. Une étude vient d'être publiée dans la revue Paläontologia Electronica, elle suggère qu'on se trompait sur l'apparence et sur la morphologie de ce gros poisson. Cette théorie vient en partie d'une autre étude, parue en 2022, qui avait modélisé un potentiel mégalodon en se fondant sur le fossile le mieux préservé de l'espèce. Mais en analysant à nouveau ce fossile, les chercheurs de cette nouvelle étude ont remarqué des incohérences. Selon eux, le mégalodon que l'on pensait gros et trapu comme une espèce de requin blanc géant était en fait plus élancé, comme ça là, voilà, un peu comme un requin mako. On pensait aussi que c'était un hyper méga prédateur qui mange tout ce qui bouge, mais l'étude indique que vu sa morphologie et son système digestif très long, il était plus probablement un chasseur, un peu flémard, qui ne mange pas beaucoup et digère longtemps. Si les chercheurs essaient de mieux connaître le mégalodon, c'est pour mieux comprendre son rôle à l'époque, son impact sur la biodiversité, pourquoi il a disparu, bref, l'histoire de la biologie sous-marine. Merci.